C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ça ? Ça c'est du fric abruti. C'est mon fric. Comment ça se fait que t'en es autant ? Tu dis le Delacame ? C'est pour ça que t'étais aux grottes. C'est pas tes oignons la façon dont je gagne mon fric. Tu comptes en faire quoi ? Je vais en faire quoi à ton avis ? Je vais me tirer de ce trou à râpeuplé d'hypocrites. Derrière le sourire des gens, il n'y a que des mensonges. Tu vaux pas mieux qu'eux. Tu fais croire à tout le monde que t'es une élève modèle, mais c'est pas le cas. Faudrait peut-être commencer par dire la vérité. Tu veux la vérité ? Parfait. Mes parents font lier à part depuis plus d'un an. Ma mère a découvert qu'en réalité, mon père préférait les queues. Leur mariage est foutu, mais personne n'en parle. Au lieu de ça, cet énorme secret s'invite à notre table tous les jours. Il se nourrit de notre pain, de notre beurre et de notre confiture maison. Et il engraisse à vue d'œil. Jusqu'à ce qu'il finisse par occuper le moindre espace dans la pièce. Et que ça devienne irrespirable. Je suis crevée, moi. Désolée, Midoriko. Il n'y avait pas ta glace habituelle. Je n'ai trouvé que ça. Dis, tu te moques de moi ? T'es une grande personne, pourtant, et t'es même pas fichu de m'acheter une glace ? Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Oh, c'est bon, je crois que je n'ai plus aucune raison de vivre. Euh, tu vas où ? Je vais pisser, d'accord ? Est-ce bien vrai ? Excusez-moi. Est-ce bien vrai que vous venez directement de Nassau ? C'est vrai, n'est-ce pas ? Vous êtes l'un d'eux ? Un pirate, non ? Ça alors ? Je crois que vous vous connaissez tous, même les plus grands. Alors, dites-moi, vous connaissiez Edward Teach ? Oui. Et Jack Rakham ? Vous l'avez connu ? J'ai entendu que Rakham avait doublé le capitaine Flint et était parvenu à s'emparer du trésor d'un gallion espagnol. Oui. Je l'ai croisé. Et je peux vous assurer que c'est un vrai... Et pour Charles Veyne ? Charles Veyne était mon ami le plus proche. Dites-moi tout sur lui, s'il vous plaît. C'est l'homme le plus brave que j'ai connu. Il connaissait la peur, mais il refusait qu'elle ne la faiblisse. Un type loyal, son grand défaut. Dans un monde où l'honnêteté est sans cesse et sans aucune vergogne bafouée... J'ai entendu qu'il a coupé la tête d'un homme puis l'a laissé sur le sable pour que tout le monde la voie. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. J'ai entendu qu'il tuait parfois sauvagement ses ennemis par amusement. Qu'il faisait des ragoûts avec leur chair. Un vrai animal. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça a avą. Quoi ? Sous-titrage ST' 100000 ? Quoi ?